Salut mon pote, cette semaine pas si bête te parle de lutte. Tu l'as reconnu, c'est Marcello Gallardo, l'entraîneur de River Plate. Il est en fin de contrat et il est très courtisé par l'OM justement et Monaco. Pas si bête te propose de redécouvrir son parcours. Marcello Gallardo tape le ballon très jeune dans son quartier près de Buenos Aires. Son père et ses amis sont conscients qu'il a un énorme potentiel et donc il décide de passer des tests à River Plate. Les tests seront conclurent. Son quotidien des allers-retours de chez lui à River Plate au programme 2 à 3 entraînements par jour. Sa première apparition avec l'équipe pro c'est en 93, en mars 93 et il va obtenir ce surnom El Mugnico, la poupée. Sa vision du jeu c'est dribble et puis ses passes millimétrées font des merveilles. Il met en valeur ses coéquipiers, Ortega, Marcelo Salas, Crespo et avec son équipe il écrase tout. Il remporte six coupes nationales, la coupe Libertadores et la coupe Sud Americana. Les clubs européens sont intéressés par son profil, c'est le cas du PSG mais River Plate est trop gourmand, demande 90 millions de francs. Le PSG ne peut pas s'aligner, il reste donc à River Plate mais la suite sera un peu plus compliquée. Il participe à la coupe du monde 98 mais il n'est pas à 100%, il a une blessure à la cuisse et l'année suivante il sera énormément à blesser. Il perd sa place de titulaire, Pablo Emmer prendra sa place et en équipe nationale et bien il ne participera pas à la Copa America 99, c'est Rick Elmé qui est choisi. Marcelo Gallardo débarque sur le rocher, il va vite s'imposer en Ligue 1, va faire briller ses partenaires, que ce soit Julie, Trezeguet, Simone et il devient la pièce maîtresse du jeu à Monégasque. Sa technique, ses dribbles font la différence, c'est très difficile de lui shipper le ballon et son attitude sur le terrain agace ses adversaires. Ce meneur de jeu argentin n'a pas peur de prendre des coups, c'est un véritable joueur de rue et il va être au cœur de nombreuses polémiques. On se souvient de sa sortie sur Sivir face à Lyon après l'agression de Sonny Anderson et puis cette bagarre dans le couloir du Vélodrome. Une première altercation avec Christophe Galtier et ensuite une bagarre avec les joueurs marseillais. Je vais m'avancer peut-être un petit peu mais il me semble qu'il aurait spilissé Gallardo pendant la nuit-temps. Il vient de l'appeler dans son vestiaire, il est ressorti d'un état de crise et Gallardo. C'est le début de la cassure avec Monaco, il ne sent pas de soutien de la part de sa direction et de ses partenaires. Il remporte tout de même le titre de champion de France et est élu meilleur joueur cette saison-là de Ligue 1 en 2000. Et l'aventure prendra fin en 2003 après des tensions avec l'entraîneur Didier Deschamps. L'OM tente de le recruter, Monaco refuse, il retourne à River Plate, revient en Ligue 1 au PSG. Ce sera une aventure plutôt mitigée, il reste une saison, remporte la Coupe de la Ligue et il décide donc de quitter le PSG. Direction les Etats-Unis et puis termine sa carrière en Uruguay au club national. Pas question de quitter le monde du foot, il entraîne le club national, remporte dès la première saison le championnat, prend deux années sabbatiques, revient à River Plate en tant qu'entraîneur et pendant 8 ans il ne va connaître que des succès. Au bout de 6 mois, il remporte la Copa Sud-Americana, cela faisait 17 ans que les supporters attendaient ça. Il remporte également deux Copas Libertadores, le championnat et trois groupes nationales. Le championnat et trois groupes nationales. Son style est à son image, très combatif, il mise sur la possession, le pressing, beaucoup d'efforts physiques, d'intensité, les latéraux jouelliers et il attaque en haut. C'est parti pour la sphère, le championnat et trois groupes nationales. poursuivre l'aventure avec River Plate et de nombreux clubs européens sont intéressés par son profil c'est le cas de l'OM pour remplacer Tudor ou encore Monaco déjà en 2019 le FC Barcelone souhaitait le recruter pour remplacer Valverde voilà mon gars tu connais un peu plus Marcelo Gallardo n'hésite pas à donner ton avis en commentaire à liker partager puis on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo et surtout abonne-toi pas si bête